Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de War Tales. Donc sur le dernier épisode, on a fait je crois qu'un combat, ça a duré très longtemps. Et on avait débloqué des nouvelles petites choses pour le bateau. Et aussi j'avais parlé de faire des arcs pour notre équipe. Donc j'ai récupéré en fait tous les arcs qu'on avait, j'ai fait une liste. Donc on en avait encore un, deux, je sais plus, enfin voilà, ils sont là. Donc nous avons des 14 et nous avons des 13. Alors le 13 il va sûrement virer à un moment ou à un autre, je pense que je vais juste le vendre tout simplement. Et on a celui-là. Alors je vais être honnête, celui-là a l'air d'être le plus intéressant, c'est l'arc de Lyra. Qui permet de repousser en fait quand vous touchez les cibles. Donc ça a l'air d'être vraiment très très cool. Mais on a que la version niveau 13, on n'a pas la version niveau 14. Donc ça c'est embêtant. Aussi, donc vous voyez que là par exemple j'ai enlevé de l'équipement. Pourquoi ? Parce que donc j'ai fait, comme j'ai dit, un arc exprès. Ils sont vraiment bien honnêtement, juste petite parenthèse. Ils sont cool. Ces arcs ils sont vraiment cool parce qu'ils ont l'air vraiment d'être beaucoup plus gros que la normale en fait. Et dans un sens ça paraît logique. C'est des arcs longs, en gros c'est pour tirer d'un bateau à un autre. Donc c'est vachement intéressant. Enfin bref, donc là on peut voir que c'est 253 de dégâts. C'est en AE. Il faut le tester exactement pour être sûr. Mais oui, on avait vu les pirates l'utiliser et ça touchait plusieurs personnes. Donc voilà. Zone de 13 mètres, donc voilà, très très bien. Et ça fait très mal du coup. Moi là-bas j'avais mis ça, donc l'arc du fuyard. Donc mes deux archers principaux ont l'arc du fuyard en deuxième. Donc c'est surtout des flèches incendiaires. C'est surtout pour ça, pour mettre du feu facilement. Donc on va utiliser ça. Et pourquoi aussi je voulais en faire un ? C'était pour le coupler avec le tir de suppression. Parce que le tir de suppression, c'est vrai qu'on commence à le faire quasiment tout le temps. Et c'est vrai que ça aide énormément, il faut être honnête. Genre Ingran, on l'utilise quasiment en début de partie maintenant, en début de tour. Pourquoi ? Parce que voilà, le coup d'éclat, tir de suppression, ça touche plusieurs personnes. Donc ça fait déjà ralenti en lui-même. Donc le problème c'est que si je le faisais avec ça, c'est un peu bête. Parce que ça, ça fait ralenti et saignement déjà de base. Donc du coup, ralenti x2, ça sert à rien. Et je me suis dit, on va faire un arc du coup, exprès pour ça. Et ça nous donne du coup ça. Donc on a amorphe et on a saignement, voilà, tout simplement. Donc ça va faire très mal. Donc quand on va tirer avec le tir de suppression, on va mettre ralentissement sur tout le monde. Et après on a 50% de chance de mettre saignement et de l'amorphe aussi. Amorphe, ça permet de neutraliser en fait le danger des ennemis. Donc vraiment très très intéressant. Donc voilà, maintenant on a cet arc là. Donc je suis assez content de ça. Et je pense que ça va être vraiment très très intéressant. Aussi pour Duan, donc Duan a un peu l'épée parfaite pour lui. C'est à dire qu'il a instable, donc il peut taper une deuxième fois. Parce que lui, il a les attaques d'opportunité qui sont augmentées. Dégats des attaques d'opportunité subis réduits et augmentés de 50%. Donc il faut, techniquement, il faut toujours l'huile instable dessus. Et après c'est vrai qu'il y a cette nouvelle huile, donc l'initiative, qui permet de récupérer encore une fois de la bravoure si on se fait taper. Et vu que c'est un tank et qu'on le balance en plein milieu de la fosse, ça aide énormément. On est d'accord que ça aide énormément. Donc je n'ai pas pu trop changer les huiles, mais on va tester cette épée. Donc je lui ai remis instable et initiative. Je vais être honnête, si vous voulez vraiment être très efficace pour cette épée, il faudrait mettre l'huile qui permet de déclencher les dégâts du saignement. Donc du coup, vous allez taper la première fois, vous allez faire du saignement. Et la deuxième fois, vous avez directement une chance de déclencher ce dégâts. Donc c'est bien, ce serait vraiment intéressant. Donc faites ça si vous voulez. Mais moi, je veux garder quand même ces huiles-là. Alors je vais l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça fait un saignement en plus et ça fait une attaque double automatiquement. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est essayer de bloquer les gens pour éviter de les repousser. Parce que je veux rester engagé. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir s'engager, de ne pas rester engagé avec cette arme, ça pose problème. Parce que nous, on veut s'engager et se désengager manuellement. Parce que du coup, on déclenche la contre-attaque. Donc voilà, honnêtement, ce n'est pas l'épée pour lui. Ce n'est vraiment pas l'épée pour lui. Mais bon, j'avais envie un peu de tester et de voir un peu ce que ça donnait. Donc c'est pour ça qu'on garde l'épée qu'il a dans l'inventaire pour le moment. Et on verra un peu ce qu'on peut en faire. Et après, c'est tout. La dernière fois, on a aussi récupéré un trésor des anciens. Donc on va aller le découvrir. Donc c'est cinq nuits si jamais ça prend trop de temps. Parce que c'est vrai que nous, on ne dort pas énormément, je vais être honnête. Donc si jamais ça prend trop de temps, je passerai des nuits entre deux épisodes. Donc on voit ça. Ça ira plus vite. Donc on retourne à notre bateau. Et on continue notre aventure. Non, laissez-moi. Merci. Donc ouais, l'épée, je suis un peu... Ouais, il faudrait une classe dédiée à l'épée, en fait. Faudrait... C'est pas bon sur du Han. Mais bon, on va se débrouiller. On est là juste pour la tester. La dernière fois aussi, on avait récupéré ça, la sirène en acier. Et après, bien sûr, nous, on l'a transformée en acier akédien. Donc elle est encore plus jolie. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah c'est tout. Ah oui, je voulais mettre des choses dans la cale. Donc ça, tac, tac, tac. Et tac. Voilà, donc on a des arcs. Très bien. Donc là, on a... Bon, ça c'est les mêmes. Mais là, on a donc l'équipement de pirate. Et là, on a l'équipement de la garde. Donc ce que je voudrais, en fait, c'est avoir des sets. Pour, bien sûr, pour toute la garde et tous les pirates, bien sûr. Et après, les armes en or, si on peut en trouver. J'ai vendu pas mal d'armes qu'on avait récupérées, qu'on avait gardées. Donc il nous reste plus grand chose par rapport à ce qu'on avait looté. Mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on allait utiliser, vraiment. Ah tiens, j'ai pas récupéré mon argent. C'est pas très grave. Ah si, c'est embêtant, quand même. On va récupérer l'argent et on va voir s'il n'y a pas d'autres quêtes aussi. Je crois que j'ai bouffé beaucoup d'endurance, de fatigue, là. Juste parce que je fais les allers-retours avec le bateau, c'est abusé. Donc la taverne. Ok, très bien. Voilà, ça c'est bien. Ça fait pas mal d'argent. Donc on a le repère de pirate à faire. Ah oui, aussi, maintenant, il y a le commerce entre les différentes régions. Donc on peut le faire. Donc je crois que c'était ça. À un moment, j'avais dit qu'ils avaient modifié apparemment les routes et tout ça. Mais avant, il n'y avait pas de commerce, je crois, quand on avait commencé le DLC. Maintenant, on a le commerce, ça y est. Vu qu'on a des routes pour aller à d'autres lieux, nous. Vaincre l'escouade. Rien de très très original. 500k. 500 pièces, pardon. Ah, c'est 500k. Je serais content. Ah la vache. Ok, très bien. Quelque chose d'autre. Ok, ça va un peu crier parce que la musique est toujours très forte. Hum. On. 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 C'est très bien. A chaque fois, ça nous fait une petite centaine de pièces en plus. Donc ça, c'est cool. On peut aller là. Je n'ai jamais regardé combien d'argent c'était pour rapatrier le bateau. Je veux bien aller voir. Qu'est-ce qu'ils ont avant ? Ah oui, il faut regarder les marchands parce qu'ils ont des choses bien avant. Attaque deux fois supplémentaire si la cible est engagée avec un allié. Attaque deux fois supplémentaire si cette unité est engagée. C'est pas mal. C'est pas mal. Ces trucs-là, ces cesses de fraternité, sont vraiment intéressants. Parce que nous, on utilise bien sûr les légendaires. Donc ça, ça va. Mais après, on utilise les aquédiens. Ils sont bien, ça fait affaiblissement et on attaque une deuxième fois. Mais oui, c'est pas mal. C'est intéressant. Il faudra penser à peut-être... Trouver des nouveaux... J'ai dit cest encore, c'est les cathares. Des nouveaux cathares, intéressant. Alors, comment on fait ? Ah, mais c'est pas un dock. C'est un chantier naval, c'est pas un dock. Caverne au serpent. On n'est jamais allé là. Si on faisait un peu le tour de l'île. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais allé dans les renfoncements de l'île là. Non ? On n'a jamais passé ça en fait. On n'a jamais passé la ville. Comment on fait ? Euh, il faut faire le tour. Par là. On va sûrement devoir dormir un moment. Ah, il y a des moulins. Ah. Cool. Cool, cool, cool. Je sais pas si on peut monter. Bah sûrement, oui, la route là. On va voir un peu. On va devoir se reposer un moment ou un autre. Ce qui m'embête le repos, c'est juste de changer de métier et tout à chaque fois. La garde. Ah merde. J'ai pas fait attention. C'est quoi ça ? La grande bibliothèque. Ok. On n'est jamais allé là. Bonjour. Oui, c'est grand. Il y a un coffre là. Crocheté. Oh. Clé doré. Qu'on la vole absolument. pas, c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Diyaheket est encore preying the prize aujourd'hui ok le archives sont reservés pour scholars et scribes an authorization from Diyaheket herself est required to enter mais ne pas demander de demander elle ne peut pas demander de lui no foreigner peut mettre en place ils pourraient steal notre connaissance et utiliser contre nous le grand library est un souvenir c'est rempli de textes religieux, poétiques et scolaires de l'ensemble du continent aujourd'hui certains gens vivent seulement dans ces pages alors son atteste général Tireb gouverneur d'Edoran premier successeur du grand général d'Edoran et commandeur de la légion énonce par ses édits la trêve entre le royaume d'Edoran et le peuple d'Ira sont cédés aux Diyah représentent et gouverneuses représentantes et gouverneuses des peuples de l'Ira les îles des anciens royaumes de Bélerion la côte sud d'Edoran ainsi que la presque île du mont Altice terre dont elles doivent assurer la prospérité et la sécurité on en apprend un peu plus sur l'histoire les bourgemaestres et autres chefs locaux Béleroi sont tenus de rendre les armes et de les soumettre à l'autorité nouvelle de Diyah par laquelle ils doivent être considérés au même titre de leur sujet il n'y a rien les regrets ça c'est un poème la distance gagnée à mes dédictions de Myr sur les terres fertiles n'a pas pu être mesurée avec l'hexactitude et doit être considérée comme imprévisible pas trop extrêmement intéressant alors moi j'ai une clé dorée dans l'inventaire j'ai déjà une clé dorée dans l'inventaire mais mais c'est une clé dorée d'une autre région donc on va la on va pas l'utiliser enfin on va prendre de toute façon on va prendre ça on va prendre ça là alors je crois que j'ai un objet pour avoir une chance attendez avoir une chance que les objets ne soient pas considérés comme volés je sais plus si je l'ai sur moi je crois que je l'ai sur moi parce que ça peut être utile au quoi que je ne l'ai peut-être pas sur moi après le pourcentage est très bas donc bon c'est pas très très important non je ne l'ai pas je n'ai pas grand chose en fait je n'ai pas beaucoup d'accessoires sur moi ou alors je les ai non mais j'en ai déposé énormément c'est vrai j'en ai déposé énormément des accessoires non j'ai que ça non mais on va voler oh lol la blague on a eu de la chance ça n'a pas été compté il y a eu une chance mais c'est faible je ne sais pas les pourcentages ils ne le disent pas c'est faible genre à des chances de voler ne fassent pas augmenter la jauge de soupçon on a eu de la chance par contre ok tu m'as utilisé la clé volée parfait parfait on va voir ce que ça donne et Nold mais je la connais je crois c'est pas elle de Drombach je pense ok Les scolaires peuvent prendre autant de temps qu'ils souhaitent. Notre travail est de protéger les scolaires. Je n'ai pas le temps de parler. Nous sommes au milieu de la réquisition. Auprès de tous les cadeaux et les diplômés que notre roi a envoyé, les Aryans ont n'en a pas de donner accès à leurs bons works. Ah, c'est pour ça que vous faites ça. Ils se trouvent quelque chose, mercenaires. Un plan secret, un plan de conquête, un panaceur. Alasar a le droit de le savoir. Ok, on a vu que nous sommes terminés. Allez, tout le monde sort. Merci encore pour votre discrétion. L'université et le roi d'Alasar ont beaucoup apprécié. Empêcher Alasar de partir avec les ouvrages, laisser les érudits filer. Alors moi personnellement, je les aime bien les érudits, parce que je m'étais allié avec eux. Je croyais à l'Uderne et Drumback et tout ça. Et c'était plutôt sympa. Parce que eux, c'est des scolaires quoi. Genre les études, la science et tout ça. Donc j'aimais bien ce côté-là. On peut les accuser. Donc les semelles ferrées, je crois qu'on peut les crafter. Les semelles ferrées, je crois que c'est ça. C'est ça, donc on s'en fiche. Par contre le livre de poche, ça c'est pas quelque chose qu'on peut crafter. C'est... Merci. Après on en a un déjà, on en a déjà. Ouh, c'est quoi ça, spectée ? Prends-le juste là, mercenaries. Oh oh. J'ai été blessé ! Comment tu pouvais-tu faire ça ? Où sont les scolaires ? Qu'est-ce que tu as fait avec eux ? Ces textes étaient tous lesquels que nos gens avaient resté. Les vies des gens ont été sacrifiées pour les sauver. Et toi ? Tu les ai mis comme si c'était un nique-nac. Alex ! Tu devrais mourir ! Bon, ben c'est parti. Merci les scolaires ! Ils nous foutent dans la merde ! Ils croient que c'est nous maintenant qui avons volé le truc. C'est pas grave, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Est-ce qu'on peut avoir de la musique aussi, s'il vous plaît ? Est-ce que le silence ? Oh yes ! Ah mais c'est dé niveau 13. Voilà, il faut combattre la garde. Combattre la garde plusieurs fois pour récupérer leur équipement. Je crois qu'on va les laisser partir si jamais ils veulent fuir. Parce que de toute façon, ils sont que niveau 13. J'aurais bien voulu qu'ils soient niveaux plus haut que 13. Du coup, qu'on puisse récupérer l'équipement niveau 14. Est-ce qu'on peut tous se mettre de ce côté-là ou pas ? Il n'y a pas de place. Par contre, on n'a pas de musique. Depuis qu'on est rentré et qu'on est sous terre, il n'y a pas de musique. Ok. Ok. Très bien. Là, c'est bon. C'est bon. Alors, Laura. On n'a qu'à mettre Laura ici. Je ne sais pas où elle est. Ok. La Laura est là. Très bien. Très joli. Très joli. On a eux. toi notre nouvelle recrue joli tu peux tiens tu pourrais faire ça on lui a mis quoi sur l'épée je me rappelle plus amorph et déstabilisation c'est quand on fait des sauts ok là on a du monde si Léa tu peux aller si Léa tu veux aller là c'est un peu loin c'est un peu loin d'abord envoyer toi on se met en défense très bien parfait parfait ok ça on s'en fout si Léa du coup tu vas rompre la mort tu vas me massacrer tout ça et ouais ça fait mal ah trompe la mort ça fait mal trompe la mort ça fait bien mal on a 3 points pourquoi pas voilà parfait on va voir leur équipement il est pas en or celui là le casque ça m'embête un peu parce que les casques ils ont pas un équipement en or complet en fait à chaque fois parce que l'armure honnêtement elle est stylée je dirais pas non à l'armure ça fait quoi ça si la cible est engagée avec cette capacité cette unité gannery poste oh c'est pas mal ce bouclier mais ouais j'aime bien ce type d'armure mais bon après s'il faut s'équiper d'un casque d'un casque tout pourri bof c'est pas vraiment intéressant et oui c'était fait exprès ah 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 c'était complètement fait exprès voyons est-ce que vous voulez abandonner les mecs ou pas à bientôt il est où le chef on l'a tué déjà le chef je sais pas si on l'a tué ah ouais tu fais très très mal quand même après la taille est bonne c'est pareil ah non l'autre arc tire un peu plus plus loin mais ouais ça fait méga méga mal ouais c'est assez violent c'est assez violent un truc que vous pouvez faire aussi qui serait assez dévastateur ça serait d'utiliser de lui mettre en fait en accessoire le fait qu'elle fasse deux fois son attaque principale du coup ouais du coup ça peut ah merde on peut pas tester l'épée par contre j'espère qu'avec ces trois là ça va être suffisant parce que j'ai pas envie de me balader là-bas vas-y mon petit dragon là là c'est bien c'est mignon c'est bien c'est bien je t'engage pas saloperie ok let's go très bien on fait voir un peu on a eu ça bon là c'est niveau 13 c'est un peu le problème légère cabassé ah vous avez du vin de Gozenberg parce que c'est bien ça très bien ouh un peu de cheveux un peu d'argent donc ça c'était quoi du coup ouh un minerai de fer merde un minerai de fer faudrait que j'ai une deuxième personne qui qui mine mais le problème compliqué en fait miner est-ce que miner vous voulez tout le temps avoir de l'éthérite bon après j'en ai pas mal de côté donc je peux on peut mettre un autre mineur c'est force et constitution force et constitution c'est pas très intéressant honnêtement force et constitution c'est pas super intéressant force et constitution on va remettre ça c'est un peu le job que vous voulez pas trop monter en fait il y a des jobs comme ça qui sont pas très intéressants à monter sur plusieurs personnes puisque en fait vous perdez beaucoup de choses là par exemple à chaque fois qu'on mine on récupère de merde je me suis coupé on récupère de l'éthérite ce qui est super intéressant parce que c'est rare et ça a pas de prise le truc donc et pour ça en fait il faut être je crois proche de maître il faut être compagnon ou maître on a eu deux éthérites fais voir on peut découvrir de l'éthérite donc il faut au moins être compagnon et après augmente les quantités de ressources récoltées donc vous voyez donc c'est pas vraiment la chose que vous voulez tout le temps genre taper en bas niveau vous voyez ce que je veux dire donc bon on va lui remettre l'érudit comme ça j'y pense on va lui remettre ça donc ouais genre bûcheron et tout ça oui ça passe parce que c'est pas très très intéressant apparemment je peux pas toucher quoi que ce soit donc là on arrive ou là du coup ah donc c'est ça la caverne aux serpents ça va les gens on s'en va au revoir pardon c'est pas par là pardon ah les meurtriers reviennent toujours sur leur lieu de crime apparemment c'est vrai apparemment c'est vrai allez on va mettre un piton très bien est-ce qu'on a quelque chose à donner comptoir belérien il y a combien de livres comme ça on va le garder de côté on va vendre le surplus ça aussi il faudrait que j'en achète un peu on va te vendre ça les petits objets je vais pas les vendre parce que sinon ça va se mettre j'aurais dû les vendre avant d'acheter parce que là par contre il y a un truc un peu bête c'est que les marchands ils ont leurs choses qu'ils vendent on va reprendre notre bateau leurs choses qu'ils vendent à chaque fois genre des outils et tout ça ou des trucs comme ça mais si vous les achetez et qu'après vous leur vendez des bouquins genre des babioles ça va prendre la place et après quand ils auront des nouvelles des nouveaux objets à acheter l'emplacement va changer en fait donc c'est un peu relou ça ils devraient faire en sorte qu'au bout d'une semaine dans le jeu genre leur inventaire soit reset complètement ça serait vraiment intéressant je pense là il y a une mille apparemment je veux bien les voir on a un bon vent est-ce que notre bateau tient bon ça va l'île du chevalier je regarde s'il n'y a pas de passage genre où on pourrait rentrer dans l'île avec le bateau là on peut s'arrêter ah mais il y a un quai ouh c'est un peu bas pardon enfin c'est un peu bas non c'est bref vous avez compris ce que je voulais dire il y a des pirates on va les laisser pour le moment je n'ai pas vraiment envie de taper les pirates sur la terre oh le centre d'entraînement ça tue ok cool let's go ça c'est bien ça ça c'est un bon bon conseil donc maintenant on peut augmenter ouais tout au niveau 14 intéressant j'ai qu'est-ce qu'on fait il y a bien des choses que j'ai bien envie de changer 500 ça fait un peu cher pour changer genre des fois une habilité genre menette par exemple il a l'huile de perforage je voudrais l'enlever et on le on le on le on le respect on fait tout pareil sauf que au lieu de prendre le rugissement titanesque qui est vraiment pas très intéressant on fait une spécialisation j'ai pensé à faire ça et après pour les gens qui sont niveau 13 on leur augmente leurs armes aussi alors fais voir un peu elle elle est niveau 13 par exemple genre on gagne quoi ? on passe à ah ouais 124 ouais non mais c'est ce que je c'est ce que je disais c'est ce que je disais entre le niveau 13 et 14 que ça soit armure ou arme le bonus il est massif le bonus il est vraiment massif parce que là je gagne presque une trentaine de de forces je crois ah ouais 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 ah regardez de c'était quoi 98 ce truc comme ça on passe 124 genre fais voir en dégâts combien ça fait alors je sais que elle va répéter c'est chiant ça c'est un peu le truc chiant quand on veut on veut les détails de désarme on fait on n'arrête pas d'aller dans le menu et revenir et à chaque fois elle repart donc là je fais genre 170 de dégâts on va faire ça pareil pour les armures je peux les monter à 14 203 ah c'est pas de la merde c'est pas de la merde du tout là on va brasser beaucoup d'argent par contre enfin brasser non on va faire partir on va y dépenser beaucoup d'argent à tout augmenter comme ça l'armure aussi il y a la masse qui est vraiment intéressante il y a ah je pourrais même augmenter bien sûr bon lui pas encore mais les armes comme ça là c'est vachement intéressant on va d'abord faire ce qui m'intéresse le plus je pense que comme j'ai dit Menet on va le reset alors fais voir une seconde que je mémorise un peu ce qu'on avait fait Menet lui c'est un tank c'est un peu le deuxième gros tank en fait de l'équipe donc ouais mais je voudrais qu'il soit un peu plus puissant en fait en tant que DPS t'es niveau 13 ou pas ? non t'es toujours pas c'est pas grave est-ce que votre compagnie est-ce que votre compagnie est vraiment ready ? alors respect Menet voilà alors Destructeur reste le plus intéressant ça c'est quoi ça ? force s'est engagé et subit une attaque d'opportunité de l'allié ça c'est ouais ça c'est spécial Massacreur donc ça c'est en AOE et après Breezer honnêtement c'est vachement intéressant aussi Breezer je suis d'accord que c'est très très intéressant c'est une AOE en ligne droite et tout ça mais c'est pour plutôt pour quelqu'un qui va courir et tout moi j'en veux un j'en veux un je veux faire un temps quoi donc là j'étais parti donc pour quand il s'engage c'est quoi ça déjà ? dégâts subis l'unité gagne déviation si elle est engagée obtenez un sur défensive non mais on fait ça et après là donc on avait donc ça donc dégâts et critiques augmentés de 20% quand une unité ayant au moins un malus en retour elle afflige 20% de dégâts en moins cette unité après là on avait ça si cette unité a plus d'armure que son adversaire engagée ses attaques sont forcément critiques et appliquent confus ça c'est bien alors moi j'utilisais ça enfin j'avais ça mais c'est pas vraiment un truc très intéressant c'est en fait un peu bête parce que provocation ça coûte 2 maintenant ça a été augmenté pour moi donc ça coûte 2 points de bravoure et ça c'est aussi 2 points de bravoure après bon ça permet de faire une attaque d'opportunité aussi mais bon c'est pas c'est pas extrêmement utile quoi qu'après je l'ai déjà utilisé non mais lui je le désengage jamais on va rester sur ça je dis que c'est bof et au final je le remets alors maintenant c'est ça alors personnellement moi je voulais mettre les dégâts ignore 100% des dégâts les attaques ignore 100% des dégâts de la garde mais sinon on pourrait mettre quoi ça c'est pour taper la vie les gars subi tant qu'il y a au moins 2 et 1 ans c'est pas intéressant après avoir subi 2 attaques cette unité gagne déviation non parce qu'il est déjà extrêmement résistant ça serait complètement con donc c'est ou ça ou ça nous on a déjà quoi nous on a des trucs qui détruisent l'armure si cette unité a plus d'armure que son adversaire engagé ses attaques sont forcément critiques ouais ouais non on va faire ça on va faire ça ouais et on essaiera de lui mettre une meilleure armure niveau 14 pour qu'il ait encore plus d'armure parce que en gros s'il a plus d'armure il fait tout le temps des critiques mais bon les critiques qui sont bloquées par la garde bah ça fait moins de dégâts vous voyez ce que je veux dire donc là du coup il va ignorer en fait la garde et là je vais pouvoir changer l'huile je sais pas vraiment quelle huile je vais mettre je dirais peut-être des dégâts opportunités pardon l'attaque d'opportunité peut-être est-ce qu'on pourrait changer d'autres armes toi tu fais super mal déjà de base il y a Johan Johan t'es niveau 13 aussi Johan on peut vous voulez rire ok allez on regarde alors 740 ok d'armure avec 75 vas-y on va ça va me coûter cher tais toi merci 917 bon par contre la garde ça va pas trop augmenter on est à 917 d'armure il a même pas des renforts niveau niveau colossaux en fait après si vraiment on veut on fait ça on met des boucliers légendaires on arrive à 1000 facile mais vous imaginez un peu donc il est à 917 d'armure c'est cool c'est pas débile du tout c'est bien qu'est-ce qu'on pourrait faire encore toi t'es niveau 12 je regarde un peu les choses qu'on peut augmenter toi tu fais déjà très mal je voudrais pas claquer tout mon argent dedans en fait non plus narnus t'es 12 donc menette t'es encore 12 toi t'es 13 j'avoue que ça ça fait mal toi t'es 13 tu pourrais utiliser ça on pourrait t'augmenter ça toi t'es 14 on pourrait aussi augmenter ça je vais t'augmenter cette épée parce que vu qu'il a qu'une attaque autant ne pas lésiner sur les moyens par rapport aux dégâts bon toi tu fais déjà super mal j'ai pas envie de claquer 800 quand même c'est cher allez je crois qu'on va s'arrêter là pour la dépense ça fait déjà pas mal mais c'est bien est-ce qu'on voulait respecter quelqu'un d'autre je crois pas je crois pas donc menette faut lui changer l'huile menette faut lui changer l'huile donc ouais je pense que ouais j'en sais pas trop ouais une huile oh y'a un coffre putain faut le trouver ah mais je crois que c'est un trésor de lord of the sea j'ai eu le j'ai eu le succès à paraître en fait ah ok alors attends je vais voir est-ce que ça a été coché ouais c'est celle là je crois que c'est le premier ou le deuxième je vais voir waouh ça veut rien oh mon dieu c'est l'huile en question en fait c'est l'huile en question ok d'accord ah bah putain ah ça c'est sympa c'est sympa allez on va rentrer enfin on rentre on continue bon je suis désolé on va prendre une autre huile une autre huile pour la masse parce que sinon j'ai oublié c'est important ça va on a progressé quand même dans ce dans cet épisode ça va pas durer longtemps en toute façon très bien qu'est-ce qu'elle va faire mal Laura qu'est-ce qu'elle va faire mal le pire c'est quand elle aura parce qu'on va la mettre sur elle c'est la couronne du chef là le dernier pirate à tuer ça va être magnifique donc Méneste donc maintenant toi tu que je sois sûr oui tu ignores la garde donc on peut t'enlever ça donc toi t'avais l'huile du brave oh à la limite vous savez ce qu'on va lui mettre parce que taper plusieurs fois lui c'est pas très très intéressant on va lui mettre ça voilà voilà c'est bon on peut partir donc voilà à chaque fois qu'il on va peut-être dormir par contre on va se mettre dans la forêt pour dormir oh merde ah ils se font attaquer les gardes désolé on peut pas vous aider je suis désolé on est bon ou pas ? ouais on est bon vu qu'ils sont occupés ça c'est quoi ça ? compagnon ciné production d'olive marche alors donc toi tu fais l'érudie les couleurs non pêcheur en pêcheur tu restes pêcheur encore une fois coup du bateau toi t'es en train d'augmenter ça ok c'est bon alors qui c'est qui doit monter de niveau on avait dit qu'on voulait peut-être arnus déjà ça serait bien du coup faut le dire de ça comme ça je peux lui mettre un nouvel arc tu veux t'accrocher s'il te plaît merci après une graine elle est niveau 13 mi-geg on peut mi-geg c'est pas vraiment intéressant je sais pas qui augmenter après j'ai envie de dire peu importe on a rien à blanchir on a rien à blanchir ça fait quoi ça déjà vitesse de course ouais non faut pas ne pas le prendre voilà parfait et ça gain de réputation vitesse maintenant on peut le mettre je pense le gain de réputation parce qu'on a vu que maintenant ça a été drôlement réduit donc ça va parfait on a eu des olives on a eu tout ça nickel des gens veulent parler ah putain vous avez plus rien à faire pf 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 mais je crois que c'est quand il va finir de lire le livre Qui va beaucoup prendre Très bien Très bien C'est bon On se casse On va faire Sauf de connaissance On se fatigue moins vite Et Trois gagnent plus de but Parfait Donc là ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle arme légendaire C'est top Là c'est vraiment sympa Très bien Alors on va devoir s'arrêter là Parce que sinon ça va trop long Tu as besoin de quelque chose ? Ouh Ouais ce sur bateau il transporte beaucoup de choses Le héros de l'oeil Ouh c'est bon ça Si il y avait ni garde ni armure les dégâts sont triplés Ouais c'est cet arc que je l'ai pas vu de haut niveau J'ai jamais vu de haut niveau Je veux bien le prendre Là j'en ai rien à faire Ça n'est plus Oh mais on a C'est pas les mêmes livres J'ai cru que c'était les mêmes livres Bon on va s'arrêter là de toute façon Alors faites voir Ça c'est pour Recueil témoin à propos de la malédiction de Myr Recueil du givre Connaissance plus simple Pas bien Et là on a un plan C'est un plan en fait Pour apprendre quelque chose Vous apprenez comment bricoler Le soucage d'artimuse Les virages du navire sont plus rapides Les vitesses de rotation du navire étant donné 30% Ah ouais Là c'est difficile d'identifier clairement Une artimuse sur un navire Son soucage efficace permet une meilleure manœuvrabilité D'accord Je vais voir un peu Ah oui ça tourne un peu mieux Oh la vache Ouais ça a l'air pas mal Les virages du navire sont plus rapides Les vitesses de rotation du navire Ils comptent être en place Ouais 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 Ok ça va Il y a une différence quand même Bah c'est pas mal C'est pas mal Donc ça c'était sûrement le livre Qu'on a récupéré du chef des mers Donc ça c'est sympa En tout cas on va s'arrêter là On va continuer ça la prochaine fois Bah ça fait plaisir On avance un peu et tout On a pas testé l'épée Désolé j'ai pas eu vraiment le temps On a pas eu l'opportunité La prochaine fois on va continuer On va aller vers le... Là-bas Et on va essayer de faire tout ça Ça a l'air d'être le gros bordel Et j'ai envie de combattre Donc ouais On va faire ça la prochaine fois En tout cas c'est cool On avance toujours bien Et on découvre encore plein de choses On a fait le boss On a fait l'arène On a fait des gros trucs Pour le plus gros qui nous manque Ça serait Le temple Le temple Le temple on avait pris la mission ou pas ? Il y avait une mission de temple ou pas ? Non le temple on l'a découvert oui Je crois c'est ça ouais Donc faudrait explorer les ruines aussi On va peut-être le faire assez vite Je pense aussi quoi Ouais on va le faire assez vite Comme ça Comme ça on va voir un peu ce qu'il y a Allez on va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz